Ce projet-là, il est extrêmement important pour le département d'informatique. Parce qu'en réalité, pour des raisons historiques, nous avions toujours l'habitude de collaborer avec des universités françaises. Et c'est aujourd'hui que nous travaillons aujourd'hui avec une université américaine. Ce qui permet à l'UGB de diversifier en tout cas ses collaborations. C'est extrêmement important. Je pense que Jonathan est revenu tout à l'heure sur les objectifs du projet qui ont commencé à être mis en œuvre. Parce que la semaine dernière, il y a eu une formation qui a été faite par le prof. Alan au bénéfice de nos étudiants de l'UGB en Python et tout. Et à la fin aussi, ce qui est important, c'est de noter les certifications qui ont été délivrées. Un autre objectif du projet aussi, c'est les mobilités. Parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important, comme l'a souligné tout à l'heure Vanessa. Il faut échanger pour que les expériences soient partagées. Il y aura cinq étudiants de l'UGB et quatre enseignants qui vont aller aux États-Unis dans les prochaines semaines pour aussi bénéficier de leur expérience. Et aussi, quelques semaines plus tard, nous allons recevoir ici des étudiants américains, aussi des collègues de Nord-Eastern University pour venir aussi partager leur expérience. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous parce que nous sommes dans le domaine de l'informatique. Et aussi, ce projet ne s'occupe pas seulement du département d'informatique. Nous allons aussi essayer d'aider les lycées du Sénégal qui aussi commencent à introduire l'informatique. Et nous allons essayer aussi, avec les collègues de Nord-Eastern University, d'aller dans ces écoles-là, les former en tout cas sur la nouvelle façon peut-être d'enseigner l'informatique et qui peut avoir un impact réel sur les élèves du Sénégal et aussi sur nos universités. Je pense que c'est une des choses très importantes de ce projet-là. Parce que ce que nous voulons faire avec eux, c'est essayer de mettre en place des certificats sur la manière d'enseigner l'informatique. Nous avons la chance à l'UGB d'avoir l'UFR des sciences de l'éducation, donc c'est extrêmement important. Nous allons faire ce qu'on appelle la didactique de l'informatique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaie de voir comment mieux enseigner l'informatique pour que les élèves, les étudiants, vraiment puissent se préparer à l'avenir. Parce que l'informatique, pour moi, aujourd'hui, ne génère que des métiers d'avenir. Donc, si nous voulons que nos étudiants, vraiment, soient de très bons informaticiens, je pense qu'il faut les former aussi. Mais ça aussi, nous, enseignants, de peut-être changer la manière dont nous entions l'informatique. Et je pense que ce que nous voulons à travers ce projet-là, non seulement le faire au Sénégal, mais l'étendre dans toutes les universités sénégalaises et dans beaucoup de lycées. Comme l'ambassade, nous sommes très fiers de soutenir ce projet important entre l'université Gaston-Berger et Northeastern University. Le projet est important parce que cela renforce l'éducation informatique au Sénégal, mais en même temps, le projet encourage la collaboration et les échanges entre les enseignants et les étudiants de l'université Gaston-Berger et Northeastern University. Et comme l'ambassade, nous voulons voir cette collaboration et ces échanges entre les Américaines et les Sénégalaises. C'est la raison pour laquelle nous sommes très contents d'être ici et de soutenir ce projet.